Salut à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui au programme la review d'un pédalier d'une marque française une marque que j'ai eu l'occasion de découvrir lors de la dernière Simracing Expo d'ailleurs je pense que vous aussi vous avez pu la découvrir lors de la dernière Simracing Expo si vous avez visionné une de mes vidéos liées à cet événement alors cette marque elle est vraiment mordue par l'esprit de la course du sport automobile puisqu'il y a une porosité importante entre elle et la marque Migal qui développe elle des monoplaces et donc cette marque qui va être l'objet de cette review c'est VINIM allez c'est parti on ouvre tout ça pour commencer à l'intérieur on a tout simplement la base plate qui est là donc voilà c'est le base plate c'est marrant on a une petite étiquette FIA ici et voilà forcément un petit sachet de visserie avec pour fixer certainement les pédales on verra ça et il y a même des petits spacers on verra à quoi ça sert tout à l'heure sur le côté et bien la cale pour le talon voilà pareil on peut ouvrir voilà c'est une petite petite cornière avec bien sûr son petit kit de visserie et voici donc ce carton voilà identifié VINIM il y a bien marqué dessus mordu par l'esprit de la course ce que j'ai utilisé tout à l'heure en début de vidéo et donc ouvrons et découvrons l'intérieur alors bien sûr des petits autocolles en VINIM ça ça fait toujours plaisir et donc la petite documentation le quick start avec du coup le montage vous voyez tout à l'heure je vous parlais des petits spacers ils sont là ils vont sous la base plate donc voilà on regardera tout ça mais voilà avec les différents réglages possibles l'inclinaison possible tout est décrit avec même les combinaisons de gommes, de ressorts enfin voilà pas mal de petites choses dessus voilà c'est plutôt bien fait simple et efficace voilà joli on va maintenant découvrir les pédales à l'intérieur vous voyez qu'au niveau de l'emballage il n'y a pas de soucis c'est sacré pour le transport on peut y aller il n'y a pas de problème il faut savoir que ça c'est bleu, blanc, rouge il y a plein de couleurs possibles et disponibles on n'est pas obligé de prendre ça on ne peut prendre que du noir que du rouge, que du bleu, que du vert enfin on fait à peu près ce qu'on veut c'est aussi un petit avantage un petit plus de cette marque Venim allez on va regarder ces différentes pédales et on va commencer par la première la pédale bleue tout simplement qui est du coup la pédale d'embrayage on peut voir cette fameuse pédale avec notamment ici le petit logo Venim le petit V de Venim et puis voilà on a un petit cache dessus toujours je ne sais pas si vous le voyez bien mais derrière il y a toujours cette petite étiquette FIA parce que là on a aussi un petit logo Venim ici par exemple on a le logo le petit V ici également de chaque côté voilà pour cette première pédale allez on va passer à l'accélérateur on se garde le frein pour la suite donc voilà la pédale d'accélérateur tout simplement alors on garde le même design que l'autre pédale pour les à peu près les trois pédales sauf que là-dessus sur cette pédale là on voit il y a une petite grille sur le côté et à l'intérieur on a des LED c'est-à-dire que les pédales vont s'allumer notamment quand on va appuyer dessus c'est plus un truc pour les youtubeurs alors pas moi mais certains youtubeurs peut-être des gars qui stream sur Twitch et ainsi de suite voilà pourquoi pas voilà cette petite attention en plus qui a été apportée par la marque ceci étant après derrière on retrouve un ressort comme sur l'autre une petite molette de réglage donc voilà pas mal de petites choses dessus et bien sûr pour finir la pédale de frein voilà avec ces gommes-là on en reparlera tout à l'heure ça vous parle certainement pour ceux qui connaissent un petit peu ces grosses gommes-là on les retrouve notamment on les retrouvait j'ai envie de dire notamment sur l'ancien pédalier Ultimate de chez Ossinggold donc voilà sinon on reste un petit peu dans la même lignée mais là aussi on aura effectivement de la lumière avec des LED ici et puis un gros gros lot de sel dessous voilà on reverra ça tout à l'heure voilà ce gros gros lot de sel là-dessous donc voilà sur cette pédale et pour finir une petite boi-botte on va ouvrir également forcément le brake kit voilà c'est marqué dessus brake kit voilà forcément des gommes blanches qui sont logiquement les plus molles on a des gommes jaunes qui ont l'air d'être relativement dures des petits ressorts tout est étiqueté c'est pas mal kit de fixation des 3 pédales avec à l'intérieur on a toutes les clés qu'il faut donc là on reste un petit peu dans l'esprit Ossinggold et puis on a aussi les petites clés voilà les petites clés plates qui sont prévues directement avec donc ça c'est toujours des attentions sympathiques à force j'ai 1 milliard clé mais bon throttle kit donc ça c'est pour l'accélérateur donc là on peut voir on va avoir 1 milliard de configuration possible le clutch kit là aussi des ressorts pour l'embrayage ça finit plus si ça finit avec forcément le câble USB qui est là alors c'est de l'USB-C il y aura tout à l'heure 2m donc c'est de l'USB-C voilà et la boîte est vide voilà pour ce premier déballage et voilà donc nos trois pédales côte à côte positionnés comme si c'était monté alors il y a encore la base plate à mettre mais ceci étant ça nous permet de voir que tout de suite on a un petit peu une typologie particulière au niveau de ce pédaler puisque logiquement on a des pédales qui sont plutôt droites généralement et là on se rend compte que ça s'ouvre il y a une forme un peu de fleur comme ça et là typiquement on est sur de l'ADN de monoplace puisque dans une monoplace il n'y a pas énormément de place forcément donc du coup la coque elle est souvent plutôt comme ça et c'est ce qui explique pourquoi les pédaliers de monoplace sont plutôt dans cet esprit là alors forcément dans une monoplace on n'a que de pédales mais ça ressemblerait à ça donc là on est du coup en version 3 pédales et ce pédalier ne sera pas destiné que pour la monoplace on pourra l'utiliser pour ce que l'on veut voilà pas de soucis là-dessus et notamment c'est pour cette raison qu'on a plein de possibilités de réglages différents alors concernant la technologie de ce pédalier c'est assez classique j'ai envie de dire au moins pour la pédale de frein puisque on est sur un lot de sel de 200 kg pour de la monoplace c'est nickel et qui peut le plus peut le moins on pourra aussi largement faire d'autres types de voitures et puis sur les deux autres pédales et bien on a aussi des lots de sel lots de sel d'un kg c'est une petite pression qui va permettre du coup de définir en fait l'appui sur la pédale alors en fait si on regarde un peu à l'intérieur je ne sais pas si on le verra suffisamment à l'intérieur on a en fait un ressort et donc si j'appuie sur ma pédale forcément le ressort vient appuyer sur mon lot de sel alors venons-en maintenant sur la partie réglages de ce pédalier et déjà la première des choses qu'on va pouvoir modifier c'est notamment l'angle de la pédaleur alors je prends l'accélérateur pour vous montrer un petit peu les différents réglages possibles sur ce pédalier donc on va utiliser une des clés qui est fournie et on va notamment dévisser les deux vis pour voir un petit peu les capacités de réglages en inclinaison de la pédale donc je dévisse d'un côté je dévisse de l'autre donc là on va voir que les possibilités sont assez importantes je suis au plus bas et puis après si je mets mon plus haut je suis là-dessus alors j'en profite aussi qu'elle est ouverte pour vous montrer l'intérieur du pédalier le capteur de pression de l'autre sel ensuite on va voir la course de la pédale jusqu'où on va pouvoir aller avec cette pédale donc en fait on a à l'intérieur une petite butée ronde qui est à l'intérieur et qui va venir si je me mets de ce côté-là on ira peut-être mieux on a un petit argot sous la pédale ici qui va venir taper dans la butée à l'arrière cette butée noire à l'intérieur si je veux modifier ma course donc je vais dévisser là il y a un écrou la vis de ce côté et en faisant ça je vais pouvoir faire bouger à l'intérieur la petite pièce noire donc là on va dire que je suis en course maximum de la pédale vous voyez jusqu'où je vais et si je remonte je la tiens à la main là je suis en course minimale donc minimale maximale voilà et ensuite on va pouvoir modifier la position du pad de pédale qui est ici alors par exemple si on veut avec la pédale de frein être un peu plus proche notamment pour faire du talon pointe et bien on se rend compte qu'à l'arrière on a du coup pas mal de trous avec un écrou ici qui vont nous permettre de faire ces modifications en hauteur et en écartement je vous montre sur la pédale d'embrayage par contre du coup on aura que la hauteur ce qui est largement suffisant et pour finir sur les derniers réglages on va dire de position géométrique et bien ça va se passer soit avec la base plate soit avec du profil alu mais quoi qu'il en soit avec les pédales elles-mêmes puisque pour chacune des pédales on a sur la base des lumières qui sont ici qui vont permettre de régler la profondeur de la pédale donc si je positionne ma pédale sur la base plate qui est ici par exemple et bien je me rends compte qu'avec les lumières je vais pouvoir modifier la profondeur et avec les lumières qui sont sur la base plate je vais pouvoir modifier l'écartement voilà donc voilà ça c'est plutôt pas mal allez j'ai envie de dire que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va passer au réglage plutôt de ressenti de feeling de ce pédalier de dureté des différentes pédales et on va regarder pour chacune comment ça se passe alors pour l'accélérateur rappelez-vous lors de l'unboxing on avait un petit kit de ressorts alors avec à l'intérieur forcément deux ressorts de tarage différents on a un rouge et un vert le rouge étant le plus dur le vert le plus souple monté à l'intérieur c'est le bleu ici qui est du coup un intermédiaire comment on reconnaît la différence entre tous hormis la couleur c'est tout simplement la taille des spires ce sera beaucoup plus épais pour le rouge le plus dur et moins pour le vert le plus souple alors question comment on change ce ressort ça va être plutôt simple il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'outils si ce n'est un petit outil pour dévisser un peu l'écrou stop qui est là donc je prends une petite clé pour le dévisser voilà je vais décharger mon ressort donc je vais le dévisser ici donc on a une petite molette qui suffira de tourner et une fois qu'on a fait ça on voit que notre ressort est assez libre il peut bouger donc il suffit après derrière là je vais baisser cette pièce ici pour venir pouvoir sortir son ressort et puis si je veux mettre le vert si je veux mettre le rouge et bien après je fais comme je veux alors il faut penser qu'on a une petite pièce en plastique comme ça qui est juste derrière le ressort il ne faut pas l'oublier donc pour le remonter on fait pareil dans le sens inverse je viens mettre mon ressort on l'enquille et je viens remettre ma pièce derrière puis là je viens resserrer et là ça fera partie aussi du réglage de gérer un peu la compression la pré-contrainte de son ressort pour donner plus ou moins de force sur sa pédale donc en ayant la possibilité de régler la pré-contrainte et des ressorts différents je veux dire que là c'est infini on a vraiment une possibilité de réglage importante alors ensuite on passe à la pédale l'embrayage c'est exactement la même chose derrière on va devoir du coup libérer notre ressort pour le changer toujours pareil on a un petit kit soit ressort dur rouge soit le ressort bleu qui est le ressort intermédiaire et alors ce qui est étonnant c'est que sur le guide de Venim il parle d'un petit ressort à rajouter je ne l'ai pas d'origine sur la pédale donc je verrai un petit peu ce qu'il en est il faut bien penser qu'on a un système de cam sur cette pédale donc on a vraiment un ressenti point dur alors c'est toujours compliqué à les appuyer comme ça à la main mais ceci étant on a la possibilité ici de rajouter le ressort alors je vais tenter on va voir ce que ça donne je détends mon ressort je peux facilement le libérer pour aller récupérer mon ressort donc si je veux mettre ce petit ressort qui est là j'enlève une petite pièce plastique je viens glisser mon ressort à l'intérieur je viens lui mettre le refermer avec la pièce plastique ensuite je viens rajouter ça derrière je viens fermer avec ça je vais l'ouvrir au maximum et je viens alors il faut que je le contraigne un petit peu pas évident là dis donc voilà on va se faire comme ça pour avoir une meilleure force bon je dois avouer que c'est un peu la même merde quand on rajoute ce ressort bon bref reprenons calmement pour essayer de rentrer ce ressort je vais vous montrer je vais utiliser un outil enfin je vais prendre ça alors j'ai essayé avec le tournevis mais c'est pas pratique pratique donc là il faut un truc un peu carré donc j'ai pris une petite haleine et l'idée c'est de venir faire glisser le ressort pour venir le mettre dedans donc je vais faire ça on va voir si ça marche alors faites toujours très attention il n'y a rien de plus dangereux que de manipuler des ressorts ça vous pète à la gueule tout le temps voilà c'est en place enfin donc là on va pouvoir le mettre un peu en pression voilà voilà ça fonctionne par contre se pose une autre problématique c'est si demain je veux enlever ça pour changer le ressort ou pour enlever celui-là enfin peu importe là très honnêtement pour le sortir là c'est pas possible comme ça la solution ce sera en fait de desserrer ici et ici pour faire sortir la petite pièce ici puisqu'elle est emboîtée donc on écarte et puis tout va sortir alors assez fort je pense que là il ne faut pas rester devant donc je vous le montre les deux pièces sont enlevées il suffit que j'écarte ça et attention tout va sortir Ignition et voilà après il n'y a plus qu'à recommencer changer son ressort enfin voilà faire ce que l'on a envie et je crois qu'on a fait le tour sur cette pédale d'embrayage et pour finir on va passer sur la pédale de frein qui elle aussi dispose d'un kit avec pas mal de gommes différentes donc pour enlever tout ça et changer la configuration c'est tout simple c'est comme d'habitude on dévisse entièrement ici pour bien libérer au maximum et puis c'est un peu comme chez Ossingvold c'est le même principe on vient ici libérer la pièce derrière on l'enlève on a la pièce on a un petit plastique qui va dedans et puis après on va remplacer les différentes gommes qu'on a à l'intérieur et on pourra toujours appliquer une pré-contrainte et notamment quand il y aura le petit ressort avec la petite molette qui est ici donc là on a la configuration la plus souple avec les gommes blanches pour environ 50 kg de pression sur la pédale donc la configuration avec les gommes vertes environ 100 kg de pression avec les gommes jaunes sera la plus grosse configuration avec une pression d'environ 130 kg et ensuite on va partir avec la configuration avec ce petit ressort qui va nous permettre d'apporter un autre ressenti et notamment de simuler la mise en contact des plaquettes avec le disque donc il y aura ce ressort et à l'intérieur de ce ressort on viendra mettre ce petit spacer en plastique pour limiter la course du ressort on aura donc cette première configuration je pense que c'est celle-ci parce que c'est pas toujours facile sur la dock de voir la différence entre ces différentes gommes mais ceci étant après on fait un peu ce que l'on veut mais voilà ça c'est une des premières configurations pour une puissance de freinage d'environ 60 kg ensuite il y aura celle-ci avec un petit peu moins de gomme blanche et puis ce petit spacer noir qui est donné pour environ 100 kg et ensuite cette configuration avec les gommes vertes pour une pression d'environ 130 kg à noter qu'on pourra aussi jouer sur la compression du ressort derrière forcément avec la molette et donc maintenant on va regarder comment on connecte les pédales entre elles puisque du coup c'est la pédale de frein qui a toute la partie électronique comme vous pouvez le voir ici et donc sur cette pédale de frein il y a toute la partie connectique qu'on va retrouver donc sur un des côtés pour la pédale d'accélérateur et bien on va avoir la prise RJ et puis la petite prise pour les led notamment et de l'autre côté et bien pareil on va avoir à la fois ici ce connecteur pour sa propre alimentation des led et puis la petite connectique RJ pour la pédale d'embrayage et bien voilà je crois qu'on s'approche fortement de l'installation du pédalier dans le châssis on va le mettre sur la base plate qui est ici fixer ce repose talon pour info il y a des petites encoches déjà prévues pour le positionner donc ça va aller nickel donc voilà on se retrouve dans deux secondes avec ça posé là-dessus et voilà le pédalier est assemblé sur sa platine le repose talon est posé comme je vous avais dit j'en ai eu pour deux secondes non c'est pas vrai j'en ai pas eu pour deux secondes puisque du coup l'installation se fait je vous le montre dessous avec des écrous donc ça c'est des écrous nil-stop qui sont dessous donc c'est toujours un petit peu longuée d'arriver effectivement à fixer les pédales correctement dessus avec ces écrous dessous et ça le sera d'autant plus quand on va du coup aborder un petit peu la phase réglage où il va valoir jouer sur les écartements de pédales donc ça voilà vous allez me dire on le fait pas tous les jours ceci étant j'en fais assez souvent et à la longue c'est quand même effectivement un petit peu chiant donc voilà il faudrait trouver un système avec des filetages qui puisse permettre de le faire facilement ceci étant sur ce pédalier je vous ai parlé tout au début de la vidéo je vous avais montré ces petits spacer ben voilà vous avez vu ils vont du coup ici ils permettent notamment de surélever un peu la platine pour pas que les écrous qui sont dessous viennent frotter notamment sur son châssis son installation son profil alu enfin voilà allez c'est parti maintenant je vais installer tout ça sur le simu et après on va se pencher notamment sur la partie software avec le logiciel Pitstop de chez Venim spécialement développé pour justement utiliser ce pédalier et voilà les pédales sont installées sur le simu elles sont branchées je les ai connectées avec le câble USB USB-C donc du vu qu'elles sont branchées il y a déjà les leds qui fonctionnent donc je vous montre ça hop donc on voit et plus je vais appuyer sur les pédales et plus du coup la lumière l'intensité de la lumière des leds est importante maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est d'installer le logiciel Pitstop de Venim alors on va du coup sur le site internet de Venim le site c'est pitstop.venim.com et là on tombe sur cette page qui nous propose de télécharger la dernière version de l'appli on clique dessus ça enregistre il y a 4,7 mégas à télécharger donc ça va assez vite et une fois que c'est installé j'ai plus qu'à cliquer dessus on accepte next on enregistre dans le C pas de soucis on met un petit raccourci et on installe voilà on finit tout ça et ça nous lance ça alors ça nous indique qu'il y a une nouvelle version du firmware à installer donc on le fait donc là ça arrive automatiquement donc ça c'est plutôt cool il n'y a rien de particulier à faire et voilà ça nous indique flash successful 100% on est tout bon et si j'appuie sur les pédales et bien on se rend compte du coup que ça fonctionne les trois pédales sont bien installés pas de soucis sur le sujet maintenant à faire une petite calibration calibrate all et après on suit ce qui nous est indiqué donc du coup presser l'accélérateur au maximum on le relâche et on clique sur donne pareil sur la pédale de frein donc là je vais lui en mettre un peu dans les dents je relâche donne pareil pour l'embrayage hop donne et là on a nos pédales qui sont bien calibrées donc quand je vais à fond je vais à fond voilà alors si on fait un petit tour on peut effectivement voir que sur chacune on peut mettre une petite zone morte donc une zone morte que l'on veut là il y a 1% voilà on fait ce que l'on veut donc ça c'est la zone morte haute si j'augmente forcément si j'augmente forcément je me rends compte que très rapidement je suis en haut voilà j'appuie pas complètement et si je la remets à 1% voilà de nouveau je peux jouir de la totalité pareil pour la zone morte basse elle est à 3% je vais l'augmenter alors je vous montre je mets une grosse valeur juste pour que vous voyez et là du coup elle ne va pas se déclencher tout de suite elle va attendre que je sois à la moitié voilà pour se déclencher donc voilà je le remets comme elle était à 3% on va commencer avec ça et voilà et après il y a aussi la possibilité de modifier en fait la courbe de ces différentes pédales alors soit je peux le faire directement en touchant les différentes valeurs qui sont d'ici alors je mets sur l'embrayage mais ça peut marcher pour toutes les valeurs donc voilà on fait ce que l'on veut après je pourrais le sauvegarder si je veux sauvegarder cette valeur je donne le nom que je veux et puis si je veux mettre une valeur prédéfinie il y a deux valeurs prédéfinies par VENIM soit le linéaire si je reviens dessus ouvrir je reviens en linéaire ou alors le général qui est ici ouvrir et je me rends compte que là effectivement j'ai des valeurs complètement différentes pour mes curves donc mes courbes je vais me remettre en linéaire hop et je reviens en linéaire et là du coup on est tout bon je peux quitter et voilà après ce petit tour du logiciel Pit Stop il ne nous reste plus qu'à faire quelques petits tours de roues avec ce pédalier je vais faire le petit tour de roues j'ai juste tout je vais me remettre en linéaire j'ai juste j'ai juste en ligne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, après ces quelques tours de roues, on arrive à la fin de cette vidéo. Il va être temps pour moi de vous donner ma conclusion sur ce pédalier Venim Attrax. Alors déjà, pour revenir sur le pédalier d'une manière générale, on sentira tout de suite l'ADN du sport automobile, et notamment par le fait que Venim est en lien étroit avec la marque Migal, qui fabrique des monoplaces. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ça, on le verra déjà sur le design, un design avec un pédalier en forme de fleur, qui est plus large en haut qu'en bas. Et là, typiquement, on est sur un esprit de monoplace, même si ce pédalier, bien sûr, ne sera pas destiné qu'à simuler de la monoplace. Mais sur la partie design, c'est plutôt joli, ces tiges de pédales sont vraiment bien faites, c'est plutôt sympathique. Et puis, en termes de design, on a aussi la possibilité de choisir des couleurs différentes, donc au catalogue, il y a pas mal de couleurs qui sont différentes. Dans le pédalier que j'ai, vous avez vu dans les options, il y a ces LED qui permettent d'allumer le pédalier, à la fois sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Bon, c'est plutôt un gadget qu'autre chose, mais voilà, c'est un petit plus à porter. Et puis, on aura même aussi la possibilité de graver, de faire graver ces pédales. Donc ça, vous pourrez voir ça sur le site internet de la marque. Au niveau technique, pas de potentiomètre sur le pédalier, c'est 3 lot de sel, des lot de sel de 1 kg pour l'accélérateur et l'embrayage, et gros lot de sel de 200 kg pour le frein, ce qui permet du coup de démultiplier les possibilités, parce que pour aller à fond de ces 200 kg, il va vraiment falloir en mettre sur la pédale. Mais qui peut le plus, peut le moins, et donc ces 200 kg vont être parfaits pour pouvoir simuler plein de types de freinages différents, et notamment par le fait qu'il y a aussi pas mal de choix de réglages possibles, avec des ressorts, avec des gommes différentes, voilà, il y a pas mal de choix alors tout n'est pas disponible directement avec le pédalier, il y a des packs qui seront en option pour avoir ces larges choix de réglages, mais ceci étant, on peut faire beaucoup de choses sur l'ensemble des trois pédales. Et puis pour rester sur la partie technique, je trouve que la géométrie, l'angulation des ressorts à l'arrière, et notamment pour le frein, est plutôt bien foutue, puisque du coup, notamment avec ma position de conduite, voilà, je pousse vraiment face au ressort et dans la bonne lignée du ressort, donc du coup j'optimise vraiment mon freinage avec ce pédalier. Alors si je fais un tour sur ces trois pédales, et pour commencer notamment par exemple par la pédale d'accélérateur, je trouve qu'on est pas mal, moi j'avais du coup trois ressorts différents, donc un souple, un intermédiaire et un dur, bon le souple est très souple, le dur est un poil trop dur, donc l'intermédiaire est finalement pas mal, cela dit après, en suivant ce que l'on recherche, on peut trouver vraiment la chose qui nous va bien avec ces trois ressorts, donc rien de particulier, c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Alors sur la pédale de frein, l'appareil, large choix de réglages possibles, des gommes, du ressort, enfin voilà, on fait vraiment ce que l'on veut avec, voilà, on a un bon ressenti, et on peut même mixer, je pense que c'est peut-être ça la solution, c'est de mixer aussi les gommes de couleurs différentes, c'est une possibilité, donc Venim préconise dans sa dock notamment d'utiliser tout le temps la même couleur de gomme, après une fois que là on fait ce que l'on veut, et je pense que du coup en mixant par exemple du blanc avec du vert, on peut avoir des choses intéressantes avec ou sans le ressort, ce ressort qui permet du coup de simuler l'attaque des plaquettes sur le disque, voilà, on peut faire quand même pas mal de choses là dessus, et puis voilà, les gommes, c'est quand même des gommes éprouvés, on les connaît, elles étaient notamment sur les pédaliers E-Single, et j'ai envie de dire sur les pédaliers E-Single, puisque à la fois sur le Pro, donc l'ancien Sprint on va dire, et puis l'ancien Ultimate, donc là dessus, voilà, on est quand même en présence de bons éléments. Alors au niveau de l'embrayage, c'est celui qui m'a donné un peu plus de fil à retordre, vous avez pu le voir notamment dans la vidéo, avec effectivement la jonction d'un ressort qui est un petit peu galère, ceci étant, une fois qu'on a réussi à le mettre, les gens vont dire, même sans ce ressort là, on arrive quand même à avoir un ressenti pas dégueulasse sur cette pédale, alors très honnêtement, c'est pas LA meilleure pédale d'embrayage que j'ai eu et que j'ai eu l'occasion de ressentir, voilà, mais elle fait le boulot, ça le fait pas mal, on a là aussi, j'ai eu du coup deux choix possibles de ressorts, bon très honnêtement, le ressort dur, le rouge est pour moi un petit peu trop dur, en même temps les vieilles, les anciennes ont des enviages souvent un petit peu durs, donc pourquoi pas, mais après le ressort bleu convient parfaitement et j'ai envie de dire que ça fait le boulot. Et puis par rapport à tous ces réglages, un truc qui est quand même vraiment super sympa et très très bon, c'est qu'on peut très rapidement et sans outils changer les configurations de gomme et de ressort sur ces différentes pédales. Allez, sur les bémols que je poserai sur ce pédalier, il y en a quelques-uns, alors rien de dramatique, je dirais notamment qu'au niveau des pads, alors on a des pads qui sont lisses, assez lisses notamment avec la peinture, donc voilà, avec les bottines ça m'est arrivé effectivement d'avoir un sentir que ça glissait un petit peu, donc voilà, donc après on peut trouver les subterfuges avec un petit grip, enfin rien de dramatique. Il y a aussi le repose talon qui est fixe, ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir un repose talon qui puisse du coup coulisser, comme ça une fois qu'on a positionné ces pédales, qu'on a fait le bon alignement, on peut ensuite d'un coup régler ce repose talon pour le mettre correctement vis-à-vis de ces différentes pédales. Voilà, donc ça aussi ça aurait été un point sympathique. Allez, si je fais une conclusion générale sur ce pédalier Venim Atrax, on est face à un très bon pédalier, avec de très bons composants, ce qui fait du coup la qualité notamment d'un pédalier, c'est aussi les gommes qu'on utilise, donc là, pas de souci, ce sont des très bonnes gommes qui sont utilisées, donc on a un bon ressenti. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment la nouvelle gamme HE, par exemple, pour ne citer que, et de toute façon il n'y a pas beaucoup d'autres, il y a des gommes qui sont aujourd'hui d'une densité un petit peu différente, avec des choses un poil au-dessus, j'ai envie de dire ça, mais ceci étant voilà, c'est quand même un super pédalier, et c'est aussi un pédalier qu'on va choisir par rapport à son design, c'est quelque chose qui est atypique, c'est pas un pédalier droit comme on a l'habitude de le voir, donc voilà, Venim apporte aussi ça aujourd'hui sur le marché, c'est un pédalier qui est un peu atypique, très personnalisable, et j'ai envie de dire un beau produit. Et parlons maintenant du prix de ce pédalier, il faut savoir aussi qu'il est disponible en version 2 pédales ou en version 3 pédales, avec des options diverses et variées, donc si je prends la version de base 2 pédales, elle est au prix de 599 euros 90. Pour la version 3 pédales toujours en prix de base, il est à 749 euros 90. Donc voilà, après il y a pas mal d'options, je vous laisserai découvrir le site, je vous laisse l'adresse ici, je vous laisse regarder tout ça, il faut savoir que la version que j'ai, qui est presque la version maxi, le prix global de cet ensemble là est de 842,90 euros. Et voilà, vous savez tout sur ce pédalier, j'espère que j'ai été suffisamment complexe, ça vous a permis de mieux prendre connaissance de tout ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de pouces bleus, j'en ai vraiment besoin, n'hésitez pas bien entendu aussi à vous abonner, j'en ai aussi besoin. Je remercie fortement la marque Venim de m'avoir fait confiance, un grand merci aussi pour l'accueil qui m'a été fait sur le stand, lors de ma visite sur la Simracing Expo, donc voilà un grand merci pour ça. Quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement, en attendant bien sûr vous pouvez retrouver les articles sur le Simracing Expo, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, bien entendu ça vous le savez, et puis j'ai envie de vous dire merci à tous et ciao ! Merci à tous !